de finalement d'un misanthrope qu'on a rendu sympathique et qu'on a rendu le type bien parce qu'on a eu le romantisme, on a eu l'image de l'artiste solitaire, etc. Ce qui fausse totalement le sens de cette pièce. Dès le XVIIIe siècle, ça a commencé, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a foutu la merde et qui a dit en fait un cesse à mettre bien. C'est un prix romantique, Jean-Jacques Rousseau. On est déjà dans cette idée de... bien sûr. Alors qu'en fait, le théâtre baroque du XVIIe, c'est pas le théâtre romantique en effet. Vous irez à l'œuvre, Emeric Caron, pour applaudir Julie Depardieu et Michel Faux ? Évidemment, parce que le texte est sublime et puis le duo d'acteurs aussi fait envie. Il y a d'autres personnes sur scène, mais évidemment. Julie Depardieu, Michel Faux au théâtre. Normalement, c'est un triomphe. Comme on dit dans ces cas-là, il est prudent de louer. Voilà. Prenez vos places dès maintenant, Miss France. Vous allez au théâtre souvent ? J'ai moins l'occasion depuis mon élection. Vous êtes overbookée ? Un petit peu, oui. En effet, là, depuis plus d'un mois, c'est vrai que j'enchaîne assez les plateaux télé, les interviews, donc j'ai pas trop le temps. Ils vous ont pas donné votre voiture ? Est-ce qu'ils vous ont donné au moins, je sais, l'appartement, par exemple ? Oui, 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 c'est mieux. Donc vous avez l'appartement à Paris ? Voilà, j'ai l'appartement à Paris. C'est propre ? C'est vrai ? C'est l'état des lieux ? Exactement, c'est très bien. La mise d'avant a pas laissé ça dégueulasse ? Non, ça va, juste un petit mot dans les toilettes. Qu'est-ce qu'elle a dit comme petit mot dans les toilettes ? Alors, il me semble qu'on est tous égaux face au WC, quelque chose comme ça. Ah, c'était une philosophe ! C'est charmant. Revoyons les images de votre élection, regardez. Miss Orléans Miss Orléans et Miss France 2014 Et la première dauphine est Miss Tahiti Ça vous aime toujours de revoir ces images ? Oui, bah oui, évidemment. Mais à chaque fois, ça fait déjà plus d'un mois, ça passe extrêmement vite. Mais à chaque fois que je revois les images, c'est bouleversant. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais plus du tout où j'étais. Donc ça me fait évidemment tout drôle. Ça veut dire que vous interrompez vos études pendant un an ? C'est ça, j'interromps mes études. Vous êtes en BTS, quoi ? Commerce international. J'étais en deuxième année. Elles font toutes du commerce international ? Pas du tout. Elles sont contre la guerre, pour la paix, et elles font du commerce international. Bien évidemment. Non, non, non. Quel salaud. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel salaud. Mais si c'est vrai, hein ? Franchement. Oui, enfin bon. C'est le fait de la démarche de vouloir devenir Miss qui m'intéresse, moi. Comment ça se passe ? Bah écoutez, je pense qu'on a chacune nos... C'est une super majorette ou c'est quoi ? Pas du tout. On me pose la question, simplement. C'est vos parents qui vous poussent ? Pas du tout. C'est vrai que c'est assez curieux, parce que moi, je m'intéressais pas du tout au monde des Miss. Et je me posais la question. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ce monde ? Processus, si vous voulez. Exactement, il y a assez de préjugés sur ce monde-là, donc c'était intéressant pour moi de voir. Je m'intéresse au monde de la mode, donc j'ai fait quelques photos, c'était vraiment pas grand-chose, mais j'ai fait quelques photos, je voulais devenir styliste, je m'intéressais à la mode. Je me suis dit on va être... Par chance, aucune photo dénudée, autrement on les aurait déjà vues. Non, non, pas de photos dénudées à 19 ans, et puis même plus tard, non, non. À 19 ans, Zaya, elle a pas tendu, croyez-moi. Ah oui, ça c'est sûr, mais non, c'est pas très bien. Et alors, qui vous pousse à vous inscrire, alors ? Eh bien, je pense que c'était ma volonté, c'était moi-même, personnellement. J'ai voulu tenter ma chance, j'ai pas voulu me mettre de barrière. Voilà, j'ai aimé travailler dans la mode, ça m'a permis de voir quelques aspects de la mode. Et même si je serais pas arrivée au stade de Miss France, ça m'a apporté énormément. C'est-à-dire qu'on rencontre 33 jeunes filles, on voyage, on part au Sri Lanka, on part à l'autre bout du monde. Ce que j'aurais jamais fait cette année sans ce concours. On découvre comment ça un petit peu se passe, comment ça se déroule, comment se passe le milieu. On voit comment ça se passe devant l'écran, mais aussi derrière. Et moi, ça m'a permis de vraiment connaître ce monde. Ça permet de rencontrer Bernard Lavillier, de ramener un disque dédicace à son papa. À son papa, exactement. Par exemple, vous voyez ? Exactement. Non, non, mais c'est vraiment une belle aventure qui permet de faire énormément de choses pour une jeune femme de 19 ans. Et moi, c'était ça que j'aurais recherché. On essaiera de faire encore plus connaissance tout à l'heure, dans des limites honnêtes, je vous rassure. Pour le reste, Aymeric Caron s'en débrouillera. Ce sera quand vous passerez dans ce fauteuil. Mais il est temps maintenant d'accueillir notre invité politique de la semaine, ex-directeur du journal L'Humanité. Il est aujourd'hui secrétaire national du Parti communiste français, sénateur de Paris, président du Parti de la gauche européenne. Il appartient avec Jean-Luc Mélenchon au front de gauche, mais il est plus discret, c'est vrai, que Jean-Luc Mélenchon. Il a pourtant, lui aussi, beaucoup de choses à dire, notamment sur la conférence de presse de François Hollande de mardi dernier. Évidemment, le fameux virage social-démocrate, social-libéral, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. On va voir avec lui. En tout cas, voici M. Pierre Laurent. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les communistes, les vrais communistes, sont rares, finalement, dans ce fauteuil. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Je suis ravi d'être là parce qu'on s'est vus il y a quelques années, en fait, et je vous avais invité à la fête de l'humanité. Et je ne suis pas venu. Et c'était... Et voilà, vous deviez venir avec l'émission et un assiré. Et le directeur des programmes de France Inter, à l'époque, a dit non, pas à la fête de l'humanité. C'est il y a plus de 15 ans de ça. Depuis 15 ans, j'ai changé de crèmerie, comme on dit. On est sur Europe 1. Et peut-être que vous pouvez renouveler l'invitation avec une autre station. Bernard Lavillier, lui, est un habitué de la fête de l'humain. J'ai vu que vous vous connaissiez. Oui, on se connaît, oui. On s'est retrouvés autour de la maison d'Aragon, enfin dans pas mal de choses. Et une conférence très spéciale entre Roland Leroy et Jean Dormeson, au siège de l'ancien PC, sous la bulle d'Oscar Winmeyer. Et c'était très intéressant, le dialogue entre les deux. C'est-à-dire, le dialogue que j'appelle l'amiral, c'est Roland Leroy, qui a une vision très politique de la poésie d'Aragon, et Jean Dormeson, qui aimait tout Aragon, y compris les communistes. Donc vous savez comment est Jean Dormeson ? Il est toujours aussi surprenant, de toute façon. Il est incroyable. Il adore Aragon, mais vraiment, j'ai pas eu l'impression qu'il faisait ça. Je crois qu'il le connaissait bien, parce qu'il faisait des nuits ensemble. Et d'ailleurs, une fois, c'est une anecdote qui n'est pas très sympathique pour Aragon, mais comme c'est Dormeson qui la raconte, il y a un moment, Dormeson, il était 3h du matin, il dit « Mais votre chauffeur qui est en dehors », il a dit « Il est payé pour ça ». Et Dormeson a dit « Moi, qui suis d'un milieu plus aisé, on n'aurait jamais osé dire ça d'un chauffeur ». C'est peut-être apocryphe, mais c'est lui qui le raconte. — Possible, oui. Mais en attendant, il aime beaucoup. — Les communistes ont le droit à des chauffeurs, M. Dormeson. — Ils avaient le droit, M. Laurent. — Ça arrive. Mais de moins en moins, parce qu'on est aussi moins riches qu'avant. Enfin je parle le parti à moins de moyens. — Et c'est juste de prendre un chauffeur de droite. — Non. Non mais si on en a un, il faut quand même le payer. Je veux dire, on le fait pas travailler gratuitement. — On a évidemment beaucoup de questions à vous poser, et particulièrement sur ce qui vous différencie, vous et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on a parfois l'impression, alors que vous faites tous les deux partis du front de gauche, vous avec le Parti communiste, lui avec le Parti de gauche, on a l'impression que tout vous sépare. Alors que ce soit les municipales à Paris, on va y venir. Vous avez choisi de soutenir Anne Hidalgo, de faire liste commune. Lui, évidemment, ça allait frais plus tôt. Que ce soit, par exemple... Tiens, puisque vous êtes sénateur aussi, le récent vote au Sénat décidant que, finalement, M. Dassault garderait son immunité... — Pourquoi vous dites que ça me sépare de Jean-Luc Mélenchon ? — Parce que vous étiez pour que cette immunité soit levée, j'imagine. Alors que Jean-Luc Mélenchon, je crois savoir qu'il est plutôt pote avec M. Dassault. Non ? — Je sais pas pourquoi vous dites ça. Parce que l'essentiel nous rapproche, au contraire, avec Jean-Luc Mélenchon. C'est la critique de la politique gouvernementale actuelle, la critique du libéralisme. On a construit le front de gauche ensemble. Et on a envie de poursuivre cette aventure. Alors après, on a des débats sur les échéances, là, municipales, parce que dans toutes les villes, on n'est pas exactement d'accord sur la manière de s'y prendre pour faire avancer nos objectifs. — Par exemple, à Paris, pourquoi vous avez choisi de soutenir Anne Hidalgo alors que lui n'était pas pour ? — Mais parce qu'il y a eu un certain nombre de villes où on pense que, surtout dans la situation actuelle, il faut essayer que les politiques publiques de gauche, qui sont positives pour les gens qui habitent, se poursuivent. Et comme précisément on a un gouvernement qui essaye, qui embraye dans les thèmes de droite, il faut diminuer la dépense publique, il faut arrêter avec tout ça, que les collectivités locales dépensent trop, etc., il faut essayer de résister à ça, parce que les politiques publiques sont utiles. C'est des transports publics, c'est du logement social à Paris. Il faut rendre cette ville moins chère. Je suis très attaché à Paris. Moi, je suis né à Paris. Je suis un Parisien qui habite dans les quartiers populaires de Paris depuis toujours. Et je sais que cette ville peut rester populaire. Mais c'est une bataille. Donc il faut la donner. — On peut rester populaire. Ça fait longtemps que Paris n'est plus une ville populaire. — Écoutez, moi, je vis à Belleville depuis que je suis né. Je suis né à Belleville et j'y vis toujours. Et il y a des quartiers populaires à Paris. Moi, je peux vous emmener dans le 20e arrondissement. — Mais j'habite près de la gare de l'Est. C'est aussi relativement populaire. C'est pas ça le problème. C'est de moins en moins populaire, vous le savez. J'ai grandi le long du périphérique. J'ai vécu 20 ans dans une cité à la porte de Montreuil où je vous emmène quand vous voulez. Et vous verrez que dans Paris, il y a des quartiers populaires. — C'est marrant que les politiques veulent toujours nous emmener partout. — Je l'ai connu. Le problème n'est pas là. — Toutes les semaines, le nombre de voyages qu'on ferait. — Le problème, c'est que le débat entre vous et Jean-Luc Mélenchon, il est sur le fait que, par exemple, prenons l'exemple de Paris, Anne Hidalgo, héritière de Bertrand Delanoë, s'inscrit dans la même lignée. Bertrand Delanoë, c'est quand même celui qui expliquait que finalement, le mot « socialiste » dans « parti socialiste », on pouvait s'en débarrasser, que lui était un libéral et qu'il ne fallait pas en avoir peur. Donc on comprend votre discours. Vous nous expliquez qu'il faut peser. Est-ce que vous pesez pour autre chose que pour sauver ce qui reste à sauver du Parti communiste, à savoir une légère implantation locale ? — Vous savez, ça fait déjà plusieurs mandats qu'à Paris, on est dans la majorité municipale de gauche. Mais c'est vrai dans tout un tas de villes. Et effectivement, on pèse. Parce que quand la gauche a été élue à Paris, nous, les communistes, on disait « il faut construire beaucoup de logements sociaux à Paris parce qu'il y a énormément de besoins ». On nous disait « c'est pas possible ». Paris va devenir une ville de toute façon plus chère, etc. ». Et même Delanoë, effectivement, à l'époque, au début du premier mandat, disait « ça sera très compliqué ». Et nous, on disait à l'époque « il faut 20% de logements sociaux dans la capitale ». Mais aujourd'hui, on est à 20% et on va vers les 30%. Parce qu'effectivement, ce qu'on disait non seulement était nécessaire, mais c'était possible. — Donc vous différenciez. On est effectivement capable de peser, et pas seulement à Paris, mais dans beaucoup de villes de France, pas celles seulement qu'on dirige, mais celles aussi dans lesquelles on a des élus. Et je pense que c'est important, surtout dans la situation... — Alors comprenons bien. Vous différenciez les situations locales et municipales de la situation nationale. Par exemple, la conférence de presse de François Hollande mardi dernier, quand M. Mélenchon dit « je pense que c'est le coup de barre à droite le plus violent d'un gouvernement de gauche depuis Guy Mollet ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que ça vous fait pas réfléchir sur le fait de vous associer même localement avec le Parti socialiste ? — Je suis d'accord avec lui sur ça. Et j'ai dit, moi, que le pacte de responsabilité du gouvernement, j'appelais ça un pacte d'irresponsabilité sociale. Et je peux expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, on va donner beaucoup d'argent au patronat. Et pour le moment, les contreparties dont on nous parle en termes d'emploi, c'est du vent. Donc en fait, on rajoute de l'argent, et en l'occurrence notre argent, dans une machine qui va continuer à faire exploser les inégalités. Donc moi, je ne partage pas du tout cette politique-là. Et je sais. Et en plus, il dit « pour payer ça, il va falloir baisser la dépense publique, notamment celle des collectivités locales ». Donc moi, je suis en résistance à cette politique et d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Et je mène cette bataille à tous les niveaux, y compris au plan local. Et s'il y a des gens qui ont des contradictions, c'est plutôt les socialistes que moi. Moi, je suis cohérent. — D'accord. Sauf que pour prolonger ce que disait Laurent, il y a quand même un grand écart qui est difficilement compréhensible. Parce que même... Enfin pour ma part, je trouve que le terme de tournant social-démocrate ne va pas du tout. On savait tous que François Hollande était un social-démocrate. Là, c'est pas un tournant social-démocrate. À la limite, c'est un tournant vers le libéralisme. C'est-à-dire que le grand moment historique, là, c'est que François Hollande fait de la social-démocratie une des familles de la droite. Et vous êtes quand même en train de nous dire que même si vous voulez incarner une opposition de gauche, finalement, cette opposition de gauche, elle se limite à dire que vous n'êtes pas content. Mais finalement, concrètement, vous ne vous opposez pas réellement, encore une fois, parce que vous avez besoin de sauver vos élus locaux. — Non, absolument pas. Pourquoi ? D'abord, vous dites social-libéral. Moi, c'est pas moi qu'il faut convaincre de ça. Moi, je n'ai jamais été socialiste. Moi, j'ai toujours été communiste. Et les communistes, il y a longtemps... — Mais ça fait longtemps que les communistes ont perdu leur indépendance. — Non, ça fait longtemps que les communistes ont perdu leur indépendance. — Oui, il dit ça pour Mélenchon. Vous savez, il dit « moi, je n'ai jamais été socialiste ». Il fallait entendre contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Il fallait entendre ça. — Non, non, non. Je dis que l'indépendance des communistes à l'égard du socialisme, du social-libéralisme, elle est prise depuis longtemps. Donc le... Mais effectivement, nous, nous ne renonçons. Et il faut transformer la gauche. Et moi, je pense qu'un des problèmes de la gauche, c'est qu'elle est dominée depuis maintenant trop d'années par des gens qui pensent qu'il faut s'accommoder du système, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Et je pense que c'est la question qui est posée à la société tout entière. Il faut inventer un nouveau mode de développement social, écologique. — Je reviens un instant sur votre petite allusion à Jean-Luc Mélenchon. J'ai bien compris quand vous avez dit « moi, je n'ai jamais été au Parti socialiste ». C'est forcément à lui que vous pensiez, parce que lui, c'est vrai. — Non, c'était par rapport à l'idée « vous découvrez François Hollande ». Je ne découvre pas François Hollande. Je savais... — Mais dis-moi, je n'ai jamais été au Parti socialiste. Ça veut dire « lui, Mélenchon, il y a été ». — Vous entendez ce que vous voulez. — Alors justement, justement, pour quelqu'un qui, lui, a été au Parti socialiste, aujourd'hui, résultat, on a l'impression qu'il est devenu plus à gauche que vous. C'est ça, le paradoxe ? — Je crois qu'on cherche à construire ensemble la même gauche, c'est-à-dire une gauche qui soit... qui ambitionne, effectivement, comme je le disais, de pas seulement aménager les choses, mais d'aller plus loin. — Mais comme ils sont devenus sages ? C'est ça, ma question. Vous êtes devenus trop sages ? — Non, on n'est pas... Je crois pas. Enfin peut-être que... Je sais pas ce que vous entendez par « sage », mais... Non, on est plutôt des gens révoltés, indignés, des gens qui s'accommodent pas, justement, de la justice. Parce que l'autre jour, on m'interrogeait... Bernard Lavillier, j'écoutais tout à l'heure parler des usines, des gens... Moi, je n'arrête pas d'aller dans des entreprises qui, effectivement, où les gens nous crient leur douleur. Et moi, je ne m'accommodent pas de ça. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui pense... Des fois, on me dit « Vous êtes calme », et tout ça. Effectivement, je suis quelqu'un d'assez tranquille dans la vie. Mais ça m'empêche pas d'être profondément révolté contre l'injustice du monde actuel. — Émeric Caron. — On vous sent quand même très très embarrassé, hein, ce soir, pour nous expliquer votre position. Si, parce qu'il y a une espèce de schizophrénie, quand même, chez vous. Chez vous ou pas chez vous, en tout cas, dans la position du Parti communiste. — Non, 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 non. — Le docteur Caron vous parle. C'est gratuit, hein. Je vous fais pas payer la séance. Non, mais c'est vrai que ces alliances au niveau local, elles sont absolument incompréhensibles. Lorsqu'on entend votre discours sur François Hollande, sur la politique des socialistes qui sont au gouvernement, on ne comprend absolument pas comment vous pouvez consentir à ces alliances. Je vous posais une question très très simple. Qu'est-ce que vous avez encore... — Tout à l'heure, on parlait de théâtre. Mais vous allez voir le rapport. On parlait de théâtre. Où a été inventé... Où on a mis en oeuvre la décentralisation culturelle avec de l'ambition ? Où on a commencé à construire des théâtres dans les banlieues populaires ? Où est-ce qu'on a osé la culture dans des villes, justement, où les communistes sont en responsabilité ? Où on a fait de l'innovation culturelle dans des villes où, paraît-il, c'était impossible ? Où est-ce qu'on a fait de l'innovation en matière urbaine, en matière sociale ? Vous vous dites « C'est incompréhensible, ça sert à rien ». Non, non, c'est très concret. — Mais c'est pas ça dont on vous parle. — Ben si, c'est de ça dont on parle. — Non, non, on parle du prix à payer. — Du prix à payer, des alliances que vous êtes en train de nouer dans certaines villes pour... Juste pour des ambitions électorales. — Mais c'est pour faire ce dont je vous parle. — C'est parce que là, vous pouvez le faire aussi avec des UMP. Il y a des gens de l'UMP qui sont très très bien. Pourquoi les socialistes, justement, puisqu'ils sont tellement critiquables par ailleurs ? D'ailleurs, j'ai une question... C'est la question que je n'ai pas pu vous poser. Elle est extrêmement simple. — Vous vous proposez qu'on fasse des alliances avec l'UMP, c'est ça ? — Mais pourquoi pas, finalement... — Mais ce qu'ils font à peu près... Quand on vous entend parler aujourd'hui... — Alors si, si, il y a quelqu'un qui n'est pas très cohérent, c'est plutôt vous que moi, alors. — Non ! Alain Juppé, François Barouin sont totalement d'accord avec la politique de François Hollande. — Vous avez salué aujourd'hui le discours de François Hollande pendant sa conférence de presse. Vous-même, vous ne cessez de dire, de répéter depuis des mois que ce que fait François Hollande, c'est pas du tout ce qu'il avait promis pendant sa campagne, et que c'est une politique libérale. — Mais il n'y a pas que moi qui le dit. — Qu'est-ce que vous avez encore de commun aujourd'hui avec le Parti socialiste, hormis des souvenirs ? — Non, il y a beaucoup... Vous savez, moi, je côtoie des socialistes régulièrement, des gens qui votent socialistes. Et il y a beaucoup de valeurs qui sont communes. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés à la justice, comme moi, qui ont les mêmes principes d'égalité au cœur et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, il suffit de les interroger, eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans la politique de François Hollande. C'est François Hollande qui est en train de déserter son camp aujourd'hui. Les gens de gauche avec lesquels vous discutez, qui ne se reconnaissent pas, il suffit de regarder les sondages, les enquêtes d'opinion, ces gens-là, en ce moment, se posent la même question à laquelle moi, j'essaye de travailler. Est-ce qu'on peut reconstruire la gauche ? — Alors justement, moi, je prolonge la question d'Ebride Caron et de Natacha Apollonie. Est-ce qu'au fond, les 11% que Jean-Luc Mélenchon a réussi à obtenir au premier tour de la présidentielle avec vous ? — Avec vous. — Avec le Front de Gauche. — Les 11% qu'il a finalement donné à François Hollande pour le deuxième tour en soutenant François Hollande au deuxième tour, on n'a pas l'impression, au niveau national en tout cas, qu'il pèse beaucoup. C'est ça, le problème. — Mais bon... En 2000, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on gardait... Une fois qu'on avait fait 11%, est-ce qu'on gardait Sarkozy ou pas ? Nous, effectivement, on a choisi de plutôt se débarrasser de Sarkozy. Et puis ensuite, on continue... — Et vous trouvez que c'est mieux ou pas ? Est-ce que vous trouvez que c'est mieux ? — Non. Pour le moment, c'est pas mieux. Pour le moment, c'est pas mieux. Et donc il faut... — Est-ce que vous avez marqué votre désaccord en refusant toute alliance, par exemple, au municipal ? — Mais c'est pas mieux. Et d'ailleurs, nous ne votons pas cette politique-là. Moi, je suis sénateur. Nous n'avons pas voté le budget l'année dernière. Et nous ne l'avons pas voté cette année. — Vous ne faites que souligner davantage vos incohérences. — Mais non. Pas du tout. Au contraire. La fidélité, justement, à ce que moi, je dis aux Français. Parce que l'incohérence, elle est du côté des gens qui se font élire en disant quelque chose et qui font le contraire après quand ils sont en responsabilité. Moi, je suis fidèle à ce que j'ai dit aux Français à ce moment-là, avec Jean-Luc Mélenchon et avec d'autres. Je fais pas le contraire de ce que je leur ai raconté pendant l'élection présidentielle. — Pas tout à fait. Ce que Mélenchon, lui, il dit... Il dit non, au niveau local, faut pas s'allier. — Mais attendez. Je vais... Parce que la question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Effectivement, on vient de traverser une période d'un an où les gens qui ont soutenu François Hollande, eh bien ont d'abord atterré de ce qu'ils ont vu, puis surpris, puis déçus, puis en colère. Voilà. Ils ont mis tout ce temps-là à réaliser aussi. Et maintenant, la question, c'est reconstruire. Eh bien nous, nous proposons de reconstruire. — Et après, on passe à Natacha. — Il y a quand même... Pour montrer ces incohérences que nous essayons de souligner en ce moment, si on prend l'exemple, par exemple, de Saint-Denis... — Mais attendez. Où est l'incohérence ? Je n'arrêtez pas de répéter. Vous répétez incohérence, incohérence. — On vous explique. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes prêt à vous allier à des gens que vous ne cessez de critiquer par ailleurs. Et à Saint-Denis, justement, qui doit être la dernière ville de plus de 100 000 habitants qui est encore aux mains du Parti communiste, là, il va y avoir un candidat socialiste qui va se présenter. Donc pour faire tomber la ville. On est d'accord. — On va essayer de la conquérir, oui. — Et le maire sortant, lui, justement, pour dénoncer la présence d'un candidat socialiste, il dit « Mais c'est une honte ». Et il pointe justement la politique de François Hollande. C'est ce qu'il met en avant pour défendre son propre bilan. Il dit « Quand on voit ce que fait Hollande, qui est aujourd'hui même la politique du MEDEF, ce sont ses propres mots ». Donc vous voyez qu'au plan local, des communistes, des élus communistes utilisent cet argument pour dire « Il faut combattre le Parti socialiste ». — Non, mais pas des élus communistes. Je suis allé à Saint-Denis soutenir le maire communiste, Didier Payard. — Oui. — Et je pense que la meilleure chose qui puisse arriver aux gens de cette ville, c'est de poursuivre avec l'équipe actuelle, avec Didier Payard et avec cette équipe qui veut faire de la politique de solidarité et qui sait allier une chose à Saint-Denis, c'est et le dynamisme de la ville, en défendant l'emploi dans cette ville, et la rénovation urbaine, et la justice et l'égalité. Et effectivement, il y a dans un certain nombre de villes des socialistes qui ont les dents longues, parce que le jeune député socialiste dont vous parlez, qui est un jeune ambitieux, qui est déjà vice-président du Conseil général, député, qui vote contre le cumul des mandats à l'Assemblée nationale, mais qui maintenant veut être maire, eh bien celui-là essaye de contiendre l'avis. Eh bien nous, on dit effectivement qu'on va défendre nos positions parce qu'on les pense plus profitables. — Natacha Polony. — Il y a eu récemment un... Enfin il y a un livre qui vient de paraître d'Aurélien Bernier, qui est membre du Front de Gauche, enfin qui est proche du Front de Gauche, qui analyse les différents tabous qui, selon lui, empêchent la gauche radicale, la gauche de la gauche, de percer. Et ce qu'il explique est assez intéressant. Pour lui, il y a un basculement. En 1997, au moment où, dit-il, le Parti communiste accepte d'entrer dans la majorité plurielle en échange de, on va dire, de son basculement sur la question européenne. C'est-à-dire qu'avant cette période-là, le Parti communiste était très critique sur la construction européenne parce qu'elle était ultralibérale, parce qu'elle était en train de démanteler tout le modèle social français. Et en 1997, Lionel Jospin met un marché. En gros, vous serez mort si le PS ne vous aide pas dans les élections locales, ne vous aide pas aux législatives. Mais il faut mettre un peu d'eau dans votre vin sur la question européenne. Alors je vous vois secouer de la tête. Vous nous dites que ce n'est pas vrai. Pourtant, on est quand même très très frappé, justement, quand on voit les discours du Parti communiste sur cette question-là. On est frappé par le fait que vous avez acquis cette idée que vous alliez finalement pouvoir réformer de l'intérieur, que sur l'euro, vous pouvez aussi réformer de l'intérieur, qu'il y aurait cette Europe sociale qu'on pourrait un jour construire. Est-ce que vous vous êtes renié ? Est-ce que vous vous êtes fait avoir par le Parti socialiste ? C'est la réelle politique. Le Parti socialiste vous obsède beaucoup. Mais nous, on ne se détermine pas par rapport au Parti socialiste sur toutes les questions. On se détermine par rapport à ce qu'on pose que la société. Le Parti communiste a changé de discours. Sur l'Europe, je secoue la tête. Pourquoi ? Moi, je préside le parti de la gauche européenne. C'est toutes les forces politiques qui ressemblent à notre famille politique, qui sont très diverses, et au plan européen. Et celui qui travaille au Parti de la gauche européenne à mes côtés, Alexis Tsipras, qui est le leader de la gauche grecque, qui résiste au plan d'austérité rom-grecque, on vient de décider qu'il serait notre candidat à l'échelle de toute l'Europe. Or, le combat qu'on mène ensemble, que je mène avec Syriza, avec Die Linke, avec beaucoup d'autres partis européens, c'est un combat, justement, de critique radicale de la construction européenne actuelle, parce que nous, nous pensons que cette construction européenne ultra-libérale est la responsable de la crise dans laquelle nous nous trouvons, qui enfonce l'Europe dans le chômage, dans la précarité, qu'il faut radicalement refonder, mais effectivement, cette Europe, mais effectivement, nous pensons qu'il faut construire un autre espace européen. Nous ne renonçons pas pour autant à l'idée européenne. On peut la faire de manière démocratique, en donnant du pouvoir davantage au peuple, en mettant la coopération à la place de la mise en concurrence systématique et du dumping. — Je vous donne la parole, Émeric et Natacha, mais je voudrais aborder un sujet qui va intéresser aussi Bernard Lavillier. C'est le cas Édouard Martin. On parlait de Florange tout à l'heure. Vous l'avez connu, délégué CFDT au comité d'entreprise d'ArcelorMittal. Maintenant, il est candidat socialiste. Alors ça, ça vous choque ? Ça vous dérange ? Ça vous embête ? — Non, mais il y a deux choses. D'une part, qu'un ouvrier, un délégué ouvrier décide de s'engager en politique, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. — Oui, mais au PS... — Non, mais c'est important à dire ça, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des gens qui sont... — Très peu. — Il y en a très peu. — Les élus qui sont ouvriers, ils sont venus de mon ouvrier. — Il y en a quasiment plus. — On regarde l'Assemblée nationale. — Donc... — Il n'y en a pas des masses. — Non, non, je sais. — Donc effectivement... — On ne lui reproche pas de faire de la politique. — C'est important. Moi, je le connais bien. Il a fini sa lutte là-bas, puisque de toute façon, Mittal, il a mis la main là-dessus, il garde les terrains, il a fermé l'eau au fourneau, ce qui veut dire que c'est mort. Bon. Alors maintenant, peut-être par une sorte de naïveté, j'en sais rien, il veut peut-être lutter à l'intérieur de la bête. Lui, venant du monde ouvrier, on a beaucoup lutté en Lorraine, franchement, avec les autres, d'ailleurs. — Et il s'est rendu compte qu'avec le PSF, ça marcherait pas ? Alors peut-être qu'il fallait aller directement au PS ? — Je sais pas, parce qu'il n'a pas adhéré au PS pour l'instant. Non, signal. — Mais il est quand même candidat pour le PS. — Oui, mais bon. — Je pense que, justement, c'est un débat... — C'est une démarche d'ouvrier qui a envie de se mêler de politique en ayant la réalité des choses devant lui. C'est intéressant. — Et puis c'est un débat qui traverse beaucoup de gens de gauche, justement, et qui peut-être est devant nous. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Travailler avec le PS, peut-être qu'on ira plus vite, peut-être que ce que proposent les communistes, c'est trop utopique. » — Alors c'est peut-être plus court de faire comme ça. Pour moi, je pense que la leçon des 20 dernières années, c'est que précisément, à vouloir faire plus court et à vouloir seulement s'accommoder, c'est là qu'on finit dans le mur. Alors effectivement, maintenant, si on touche pas au pouvoir des actionnaires, il y a trop de pouvoir dans les mains des actionnaires. Et qu'on renverse pas un peu le rapport de force, on n'arrivera plus à changer les choses. Parce que ces gens-là, Mittal, ils ont l'œil rivé sur le taux de rentabilité. Et le reste, ils en foutent complètement. Ils peuvent rayer des gens, des milliers de gens d'un trait de plume du jour au lendemain. Ils s'en moquent totalement. L'intérêt industriel, le travail de tous ces gens, tout ça ne les intéresse pas. Donc ces gens-là ont trop de pouvoir aujourd'hui. — Régis Geoffrey. — Régis Geoffrey. — Oui, je suis désolé. C'est peut-être un peu prosaïque. Mais je vous assure qu'il n'y a pas d'ironie là-dedans. Cet homme, Édouard Martin, qui a accepté d'être tête de liste pour les européennes, je vous assure, c'est pas du tout une moquerie. Je veux dire, est-ce qu'on peut pas penser que quelqu'un qui a vécu et qui a travaillé si durement peut être pris par une ambition, je dirais même presque une ambition sociale, de devenir député européen... — Ça, on peut le comprendre aisément. — Et de faire avancer ses idées dans un contexte plus confortable. Et que ça peut pas être tentant pour quelqu'un un statut, un statut confortable quand on vient de là où on vient. Ça, on n'en parle jamais. Je pense que c'est pas méprisable de dire ça. — C'est légitime, il n'y a pas de raison. — C'est pas de raison. C'est légitime, ça, pour le coup. — En plus, il a un charisme incroyable. — Tout à fait. — Très intelligent. Et il est là depuis le début. Je le connais depuis fort longtemps. Excusez-moi, mais je pense que c'est la parole de ces gens-là. Peut-être ça va donner du courage à d'autres en se disant « c'est pas notre monde, on peut pas rentrer là-dedans, on n'y comprend rien ». Bien sûr qu'ils comprennent tout, puisque s'il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a pas de matériel, que je sache. Donc je pense que ça va peut-être donner du courage à d'autres d'oser se présenter là-dedans, d'oser un peu changer la donne, avoir une autre parole, une autre poésie, je dirais. — Oui, mais enfin tout le paradoxe, c'est quand même qu'évidemment qu'un ouvrier aille faire de la politique et aille faire de la politique au Parti Socialiste. Pourquoi pas ? Et ça, on est tous d'accord. Le problème, c'est de le faire à ce moment-là de l'histoire du Parti Socialiste, c'est-à-dire au moment où le Parti Socialiste a quand même totalement abandonné absolument toute politique en faveur des ouvriers. Enfin le symbole de Florange, c'est quand même quelque chose d'énorme. Mais ce n'est pas que lui va se trahir, c'est que lui a été trahi et que donc sa parole ne peut pas porter de la même façon à cet endroit-là. Il est quand même dans un endroit au milieu de gens qui ont renié tous leurs engagements sur cette question. — On laisse là-dessus parler encore Pierre Laurent. — Moi, je trouve ça essentiel que des gens qui sont dans le travail, délégués syndicaux — il y en a beaucoup qui sont sur nos listes, sur les listes du Front de Gauche, du Parti Communiste — s'engagent. Et il y a quelque chose de noble à le faire. Parce qu'on renvoie toujours une image sale de la politique dégoûtante. Et on leur dit tous les jours « La politique, c'est n'importe quoi, c'est sale, ne vous mêlez pas de ça ». Et pendant ce temps-là, ceux qui continuent de s'en mêler, c'est ceux qui ont le pognon et les pouvoirs. — Non mais d'accord, Pierre Laurent. Sauf que le problème là-dedans, c'est quoi ? C'est est-ce que votre option est la plus efficace ou est-ce que c'est celle de Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas d'accord ? Parce que... Vous pouvez pas le nier. Vous n'êtes pas d'accord sur la façon d'agir. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que lui a une stratégie individuelle, aurait été happée par la Ve République, son fonctionnement qui attend un homme providentiel ? Est-ce que c'est parce que vous, vous avez encore une fois besoin de défendre vos implantations ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux options qui, quand même, font que certains craignent la mort à terme du front de gauche, c'est-à-dire de la seule formation qui a réussi à émerger ces dernières années à la gauche de la gauche ? Non, mais ne croyez pas cela. Moi, j'ai une conviction. C'est qu'il faut à la fois avancer des propositions qui soient des propositions de réforme forte du système actuel, parce que si nous ne touchons pas à des choses importantes, eh bien le système va se reproduire sur lui-même. Et pour y parvenir, il faut être extrêmement rassembleur. Il faut offrir à des gens qui ne partagent pas, à mon opinion, l'occasion de travailler ensemble et de le faire. Et l'idée du front de gauche, c'était ça. Y compris des écologistes. Et ça, y compris des... Et il faut le préserver. Sauf que ça aboutit quand même à des mots sur Jean-Luc Mélenchon qui tirait la couverture à lui, qui était dans l'invective. Enfin, il y en a eu. Donc attendez, ça a été violent. Non, pas dans la bouche de Pierre-Laurent. Vous pouvez... Les invectives, si. Il ne faut pas être dans l'invective, c'est ce que vous avez dit. Non, absolument pas. Vous pouvez toujours... Moi, justement, je fais très attention sur eux. Même quand je suis dans le débat avec quelqu'un, avec Jean-Luc Mélenchon, avec n'importe qui, pas d'invective. Parce que ceux qui nous rassemblent doivent compter plus que ce qu'il nous faut faire. Et il faut travailler. Mais parce que vous en parlez. Ah ben, vous avez dit, excusez-moi, j'ai eu le temps d'en parler. Mais justement, justement, moi, je suis très attentif à ça. Émeric Caron. Pourquoi vous ne l'avouez pas franchement que vous êtes fâchés avec Mélenchon, que vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas vous saquer ? Mais c'est ça. Parce que peut-être vous rêvez de ça. Mais ce n'est pas la réalité. Non, non, moi, je n'en rêve pas du tout. Si vous m'entendez... Peut-être que ça vous m'entendez, ça vous occupe et ça vous obsède. Non, pas du tout. Moi, je suis très triste qu'il n'y ait pas des voix plus fortes pour porter un discours aujourd'hui qui est absolument nécessaire. Pourquoi vous parlez de propositions ? Pourquoi vous ne les faites pas, ces propositions concrètes ? Je vous entends... J'ai entendu une fois parler, par exemple, de... Parce que vous ne m'avez pas interrogé là-dessus. Mais moi, je peux vous en aligner, des propositions concrètes. Alors, allez, dites, à pas de distance, 5 propositions concrètes. Une entreprise qui fait des bénéfices plusieurs années de successifs et qui continue de toucher des fonds publics, ce qui est le cas de toutes les entreprises françaises, ne serait-ce que par les exonérations de cotisations sociales, n'a pas le droit de licencier les gens comme elle le fait aujourd'hui. Ça peut se régler par une loi. Il y a une proposition de loi qui est sur le bureau de l'Assemblée nationale, déposée par notre groupe, qui peut être votée par l'Assemblée. Deuxième proposition. Deuxième proposition. Réformer la fiscalité. Actuellement, plus les gens... On a un système qui n'est pas du tout un système d'impôt progressif. Il l'est jusqu'à un certain niveau. Et puis ensuite, quand, justement, on arrive dans les gens très très riches, là, il n'y a plus de progressivité de l'impôt. Et on sait même que plus les entreprises sont grosses et plus les gens sont riches, même parfois, ils arrivent à ne plus payer un centime d'impôt. Et des entreprises qui, en plus, récupèrent de la valeur... Julie Depardieu, pas elle. Elle ne dit pas moi. Non, mais je n'ai pas dit moi. Je ne parle pas de moi. Mais Julie Depardieu ne fait pas du tout partie des... Et qui, apparemment, n'a pas vos tuyaux, c'est tout, parce qu'apparemment, il paye... Troisième proposition. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. On se demande bien qui. Moi-même, je ne vois pas qui. Franchement. Non, mais troisième proposition. On peut, effectivement... Moi, je suis pour rompre avec le dogme des 3% de déficit public. Parce qu'on est... Avec ce truc-là, on est en train de sacrifier les dépenses publiques, les dépenses de services publics, alors qu'au contraire, on a besoin de ces services publics pour répondre aux besoins sociaux. On ne fait pas ça. Et puis, il faut des mesures sur les salaires. On a fait une proposition dans le Front de Gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, avec le Front de Gauche. Il faut encadrer les salaires. On dit, nous, des salaires de 1 à 20. Ce n'est pas un truc de dingue. Le SMIC est à 1 500 euros. À 20, ça fait 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois... Bon, mais aujourd'hui, c'est une proposition qui était créée... Aujourd'hui, on est de 1 à 500 dans certaines entreprises, de 1 à 500. Vous avez vos réponses, Hébrick ? Oui, mais tout ça... Pardon, hein, mais on l'a entendu pour la présidentielle. Il n'y a rien de nouveau. On ne comprend pas tout. Mais parce qu'il y a une partie des gens qui pensent comme nous, et qui hésitent à soutenir ça en se disant, mais est-ce que c'est vraiment possible ? Donc il faut donner de la confiance. Or, vous passez votre temps, vous aussi. Là, par exemple, on parle de ces propositions, vous leur dites... Parce que c'est ça que vous leur dites, finalement. Vous leur dites, mais non, mais ça ne sert à rien. N'y croyez pas, ils n'y arriveront pas, etc. Donc au lieu de donner la confiance aux gens qui ont besoin d'avoir la confiance, vous le répétez tous les matins, ce n'est pas possible. M. Laurent, le choix de votre dessein parmi tous ceux qu'on vous a proposés cette semaine dans la presse quotidienne, hebdomadaire ou satirique, votre choix ne va pas faire plaisir à M. Mélenchon. Voyez que vous le titillez, hein. Vous avez choisi Dassault. Vous savez très bien qu'il aime bien M. Dassault. Le Sénat vote contre la levée d'immunité. Ce qui prouve bien, dit Serge Dassault, que je peux obtenir des votes favorables sans les acheter, comme à Corbeil et Sonne, sous-entendu. Oui, non, mais j'ai choisi ce dessein parce que moi, le vote du Sénat qui n'a pas levé l'immunité parlementaire de Dassault, que je suis sénateur, m'a profondément choqué. Et vous savez que c'est une bataille... La justice sera peut-être son travail tout de même. Et c'est une bataille que nous menons à Corbeil depuis longtemps, avec mon ami Bruno Pirriou qui conduit notre liste aux municipales. Je rappelle quand même, parce que Dassault, la justice travaille sur des achats de votes assez conséquents. Bon, on va voir si elle arrive à aller au bout de son travail, j'espère. Je rappelle quand même que cette ville, nous l'avons perdue dans des élections à 170 voix dans une première élection, à 27 voix dans l'autre. Donc autrement dit, ça vaut le coup que la justice aille au bout de son travail pour faire la vérité. Et comme il y a des élections municipales, eh bien je pense qu'effectivement, à Corbeil, les électeurs peuvent faire peut-être plus vite ce que la justice met un peu de temps à faire. — Juste un mot. Vous pensez pas que le Sénat sert plus à grand-chose aujourd'hui ? Je sais que vous êtes sénateur, mais vous pensez pas qu'il faudrait le dissoudre ? — Mais pas de chance, ce soir. — Mais non, mais c'est vrai. — Non, je pense que... — C'est une proposition qui revient depuis quelques années, mais là, notamment quand on voit... — Profitons qu'on supprime quelques régions et quelques départements pour supprimer le Sénat en même temps. — Non, c'est peut-être une économie utile. — Non, moi, je pense qu'il faudrait donner plus de pouvoir au Parlement, démocratiser le Parlement et en donner moins au président de la République. Parce que ce qui ne va pas dans la République actuelle, c'est tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Parce que ça, ça nous conduit à une espèce de royauté plus qu'à une véritable démocratie. Donc on attend tout d'un homme ou d'une femme à l'Élysée. Tout est concentré. Et ça, c'est pas la démocratie. — Le choix de Michel Faux, c'est ce dessin signé Petus dans « Le canard enchaîné ». Nouveau geste de la main. J'en ai jusque-là de la faire Dieu donner. C'est pas la quenelle, c'est un autre geste. Pourquoi ce choix, Michel Faux ? — Le dessin est pas très drôle, mais le dessin est très beau, je trouve. — Ah, c'est le trait du dessinateur, en fait. — C'est très, très beau. Et puis moi, je suis effrayé par le fait qu'on ait interdit un spectacle. — Ah ! — Ça me fait très, très peur, quoi. — Quel que soit la teneur des propos. — Si on commence à interdire, c'est fini, quoi, alors. — Quelle aurait été la façon... — Il faut interdire le misanthrope parce que c'est une image de la femme dégradante. Moi, par exemple, on n'a pas le droit de se promener tout nu dans la rue. Moi, j'ai fait énormément de spectacles où j'étais tout nu. Alors on pourrait les interdire, ces spectacles, puisque c'est interdit par la loi d'être tout nu. Il y a plein de choses comme ça. Si on commence à interdire, il faut interdire Macbeth parce que ça parle d'un dictateur. Enfin, moi, ça me fait très, très peur, vraiment, qu'un gouvernement de gauche interdise un spectacle. Pour l'artiste, quoi, ça me fait très, très peur. — Le choix de Flora Coquerel, Miss France. Faut-il interdire, justement, le spectacle de Closer ? C'est l'histoire d'un mec à Scooter. Pourquoi c'est ce choix du dessin de Catherine dans Charlie Hebdo ? — Eh bien, pour le coup, déjà, les dessins étaient très drôles. Et en plus de ça, ça relate deux faits qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Donc l'histoire avec Diodonné, mais aussi avec le président. Et je pense que ça met en avant, voilà, les limites de la liberté de presse par Closer et d'expression par M. Diodonné. Donc voilà, c'est deux histoires qui ont marqué, voilà, ces derniers temps. — Faut dire que l'affaire Hollande a énormément inspiré les dessinateurs cette semaine puisque tous les autres invités ont choisi un dessin qui concerne cette affaire. Par exemple, Bernard Lavillier, où on voit Camus qui croque Dominique Strauss-Kahn. « Quel goujasse Hollande, dit DST ! » — Oui, mais sans référence au livre. Je vais passer une partie de la nuit, après mes répétitions, à lire votre bouquin. — On met pas moins, on a reçu bien, mais moi, pas moins. — Et d'un coup, en plus, j'ai trouvé que Cabu, il avait un trait magnifique. — C'est vrai. — Il est formidable, Cabu. — Avec peu de choses, il arrive à faire exactement la présence de Strauss-Kahn. Et en plus, le fait qu'il dise qu'elle goujasse Hollande, je trouve que... Non, parce que... — Et tu n'as pas osé de choisir votre bouquin. — Tu n'as pas osé de choisir après ? — Non, mais je l'ai lu parce que je me suis dit s'il y a cet écrivain que je connais, d'ailleurs... — Moi, j'ai écouté votre disque. — Voilà. Donc on est... — Tout le monde sait. — C'est parfait. — Et je trouve que le dessin de Cabu, en revanche, le trait... Parce que ça m'intéresse beaucoup aussi, dans l'humour, le trait des... — Et bien regardez... — Regardez le trait de Luz. On reconnaît encore DSK. Hollande trahit parce qu'il s'habite. Et DSK dit « Il m'a piqué mon programme ». Il est avec le peignoir Sofitel. — Le pire, c'est toujours le même dessinateur. Luz, c'est la une de Charlie Hebdo. J'ose même pas commenter ce choix de Julie Depardieu. — Moi, parce que je suis quand même une concierge, j'adore les histoires comme ça. Ça m'a passionnée. Évidemment que ça m'a passionnée. Je n'ai parlé que de ça. Enfin, je ne sais pas. Je m'y suis beaucoup intéressée. — Et vous connaissiez Julie Gaillet ? — J'en suis. — Et vous l'avez raconté ? — Non, elle m'a rien dit, non. — Ah ! — Malheureusement. Non, non, mais je m'en doutais. Parce qu'évidemment, comme tout le monde, il y avait des rumeurs. J'adore les rumeurs. — Il paraît qu'il couche avec une actrice qui s'appelle Julie. — Oui, je le savais. — Alors tout le monde venait vous voir. — Non, non, pas moi. Non, non, parce qu'on habitait à côté. Enfin bon, bref. Peu importe. Ça m'a beaucoup intéressée. — Ça s'est passé chez vous ? — Non, mais non. Je n'habite pas à Paris. Mais il se trouve que ça m'est beaucoup intéressée et que même si je suis d'accord avec vous, qu'il n'a rien à faire à être amoureux, mais n'empêche que je trouve être assez touchant qu'un président qui échappe à ses gardes du corps, qui ne met même pas son casque jusqu'à la fin et qui va voir sa maîtresse... Moi, je trouve ça très touchant. Mais je suis d'accord qu'il ne doit pas être amoureux. Je suis d'accord qu'il n'est pas là pour ça. Donc je suis d'accord avec vous qu'on ne doit pas mettre les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. C'est trop dur. Ça les rend dingue, les pauvres. — Le choix de Régis Geoffrey, François Hollande et Julie Gaillet. Alors heureuse, pourquoi ce dessin publié en VFD par Goubel ? — Est-ce que je l'ai trouvé sympathique, un peu modérato-quantabilé, puisque j'avais la couverture... — Moins viol entre les autres. — Oui, la couverture avec le sexe m'avait assez plu. Puis j'ai pas osé. — On peut dire quaiquette. — On peut dire une petite quaiquette comme ça. — J'ai trouvé que c'était bien. Il était bien servi, question sexe, par rapport au corps qu'on lui fait. C'est déjà sale. — Non, mais elle était assez déprimante, les gommes-là. — C'est sympathique. — Ah ben, pour le redressement, il faut attendre un peu. Natacha Polony, toujours sur le même sujet, et on le voit sortir de l'appartement avec son casque. Et là, il y a une contractuelle qui est en train de verbaliser le scooter. Alors il dit, président... Mais elle sait pas que c'est le président. Je m'en fous, je connais Manuel Valls. C'est un dessin très drôle. Il a signé Bousard dans le canard enchaîné. — Manuel Valls qui, d'ailleurs, se serait grillé en ayant commenté les photos de Closer en disant qu'il s'était conduit comme un adolescent, ce qui a pas dû plaire... — Attardé. — Voilà. Un adolescent attardé. — Bon, on va terminer avec un dessin qui va faire plaisir à Pierre-Laurent. C'est Charbes, justement, dans l'Humanité. Dormez, brave Jean. Et François Hollande, dit ouf, aucune photo de ma liaison avec le MEDEF. Voilà, c'était pour vous faire plaisir. — Et puis pour Charbes aussi, qui est mon ami. — On va vous remercier, M. Pierre-Laurent. — Merci. — Et vous dire à la prochaine fois. Bonne chance pour les municipales, alors. — Merci. — Merci. — Merci. — Merci. — Miss France. — Flora, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez écouté tout l'album de Bernard Lavillier. Mais est-ce que vous avez lu le livre de Régis Geoffrey cette nuit ? — Quelques pages, ouais. — Ça vous intéresse ? — Oui. Oui, oui, ça m'intéresse. Ça relate des... Pareil, des fures récents. Donc c'est... Je pense que je le dirai. — Mais c'est un roman, rappelons-le, un roman pour lequel vous avez enquêté. Vous êtes allé à New York. Vous n'avez pas pu aller dans la fameuse suite 2806. — Non, et puis bêtement, parce qu'ils n'ont pas voulu. C'est exactement comme je le raconte. Mais après, j'ai rencontré quelqu'un qui y va souvent et qui aurait pu me faire entrer. Mais je l'ai rencontré il y a quelques jours. — D'ailleurs, contrairement à ce qu'on a pu raconter à l'époque, c'est une légende, parce que ça a été un des arguments des défenseurs de Neuig-Strauss-Kahn. C'est une légende de dire que toutes les femmes de chambre rentrent à deux dans les chambres pour faire le ménage. — Non. Là, donc, j'ai vécu à l'étage des suites, donc je peux le confirmer. Mais quiconque a été allé dans l'hôtel une fois dans sa vie s'est aperçu qu'elles étaient seules. Un globetrotters m'a dit qu'à sa connaissance, il y avait trois grands hôtels dans le monde où il y avait deux femmes de chambre. Non. Après, d'ailleurs, à New York, parce qu'avant, je ne notais pas ce détail. Maintenant, je le note. À New York, après avoir été viré du Sofitel, gentiment, mais quand même, je suis allé à Lilton et à Lilton, il y avait aussi une femme de chambre. Mais ça, tout le monde peut le constater. — Et en Afrique, alors, vous avez rencontré... Qui avez-vous rencontré quand vous êtes allé à Lilton ? — J'ai rencontré le frère de Nafisa Tudialo et donc et sa mère. C'est quelque chose qui peut paraître assez insignifiant. Ça fait partie d'une sorte... Moi, c'est peut-être pour ça que j'écris ce genre de livre. C'est justement pour ce voyage, pour ce cheminement. C'est-à-dire que c'est... Après être allé en Guinée-Conakry, j'étais plus pareil. C'est-à-dire qu'on n'est plus pareil avant ou après. La Guinée-Conakry, c'est un pays où il n'y a pas de blanc. On ne voit pas de blanc. On voit des organisations non-gouvernementales qui vaccinent, qui sont d'ailleurs des Noirs. On voit tout un pays d'enfants. C'est très frappant. Quand vous le voyez, c'est des pays d'enfants parce que les enfants ne meurent plus, parce qu'ils sont vaccinés. Ça, c'est la beauté de la chose. Et vous voyez ce peuple d'enfants qui se tait. C'est-à-dire que normalement, la Guinée-Conakry, c'est une grande cour de récréation. On va entendre une rumeur extraordinaire et c'est le silence. Et on a cette...